Antarctique, le continent des merveilles. Un livre de Mario Cuesta Hernando illustré par Raquel Martin. J'ai beaucoup de chance. Un groupe de scientifiques m'a invité à participer à une expédition sur le continent Antarctique. Le voyage va durer six mois, de novembre à avril, quand c'est l'été dans l'hémisphère sud. Le bateau océanographique Les Espérides A33 embarque des chercheurs de différents pays pour rejoindre la base scientifique espagnole Juan Carlos Ier. L'Antarctique est un continent dédié à la science et à l'observation de la nature. Pour rejoindre l'Antarctique depuis la pointe de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire depuis le Cap Horn, il faut traverser la mer la plus terrifiante du monde, le passage de Drake. Dans ces eaux très agitées, les bateaux affrontent des vagues de sept mètres de haut et des vents très puissants. Dans le passé, les marins qui avaient réussi à traverser gagnaient le droit de se percer l'oreille gauche. Allez, n'ayons pas peur capitaine, Cap au Sud. Le continent, enfin. Après quatre jours de navigation, nous arrivons à la péninsule Antarctique. La glace s'élève comme une énorme muraille et les icebergs flottent autour de nous. Seulement 1% du continent n'est pas gelé. Certains icebergs sont énormes, plusieurs centaines de mètres et d'autres tout petits. Ce sont des fragments tombés quand l'iceberg s'est détachés du glacier. Il est trois heures du matin, mais le soleil brille. L'été, la nuit ne dure que trois heures. Plusieurs espèces de baleines vivent en Antarctique pendant l'été. Voici celles qu'on a vues pendant le voyage. Les baleines ont été chassées sans contrôle tellement longtemps qu'elles ont failli disparaître. Aujourd'hui, avec les mesures de protection, leur population augmente à nouveau. La lecture est terminée. Si tu as aimé ce livre, tu peux aller le retrouver dans toutes les librairies à côté de chez toi. Il est en vente depuis le 22 octobre. C'est parti.